Un destin tragique. Le 31 août 1997, le monde entier apprend la mort de Lady Diana dans un terrible accident sous le pont de l'Alma à Paris. 24 ans plus tard, la princesse n'a jamais été oubliée et fait toujours autant parler d'elle. Dans les colonnes de Mail Online ce mardi 31 août, Stuart Pearce, qui a été proche d'elle, a fait des révélations la concernant. Il a notamment évoqué un déménagement qu'elle avait prévu avec ses deux fils, les princes William et Harry. Elle souhaitait poursuivre sa carrière à Hollywood, a-t-il d'abord révélé avant de préciser, toutefois, elle ne voulait pas devenir actrice. En effet, Lady Diana avait pour but d'explorer son pouvoir créatif, ajoute-t-il. Une idée qui lui est venue car elle avait un certain nombre de projets majeurs qui se préparaient dans sa conscience grâce aux offres qui lui avaient été proposées, poursuit le coach vocal. Parmi eux, commencer à développer des documentaires sur trois intérêts caritatifs qui seraient ensuite assimilés à de grands films. Elle prévoyait de passer beaucoup de temps à Hollywood, conclut-il. Des projets pleins la tête Si est-il en 1995 que Stuart Pearce fait la connaissance de Lady Diana Lors d'une précédente interview, il avait évoqué le fait que la princesse était terrifiée de parler en public devant un grand nombre de personnes. Ainsi, son rôle était de l'aider à gagner confiance en elle, en sa voix et l'encourager à ne pas être intimidée par la médiatisation dont elle est victime constamment, avait-il expliqué. Un travail qui semble avoir porté ses fruits puisque, dans les colonnes du mail online, il a révélé qu'elle était une excellente communicatrice qui savait vendre ses idées. De plus, il se souvient d'une femme magnifiquement séduisante et enchantresse. Ainsi, après avoir gagné en confiance, si est-il vers des dirigeants et des agents d'Hollywood que Lady Diana s'est tournée pour avoir des conseils concernant ses éventuelles ambitions cinématographiques. Des projets que l'ancienne épouse du prince Charles n'a jamais pu concrétiser. Toutefois, il semblerait que le prince Harry ait décidé de reprendre le flambeau. En effet, il va prochainement produire Art of In Victus, un documentaire centré sur les jeux In Victus, compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Funérailles de Lady Diana, quel a été le moment le plus difficile pour le prince Harry ? Les funérailles de la princesse Diana ont été filmées et retransmises en direct à la télévision, tout comme celles du prince Philippe en avril dernier. Toutefois, selon l'historien Robert Lacey, le frère Lady Diana était horrifié que les deux fils de sa sœur aient marché derrière son cercueil. Il était farouchement opposé à l'idée que ces jeunes neveux doivent marcher près d'un kilomètre derrière le cercueil de leur mère. Spencer était convaincu que Diana aurait été horrifiée à l'idée que ses fils doivent endurer une telle épreuve. Il l'avait déjà dit à Charles, a rapporté l'historien. Une révélation confirmée par le prince Harry il y a quelques semaines, aucun enfant ne mérite cela. Je ne pense pas que cela se reproduirait aujourd'hui, avait-il confié. Il y a quelques semaines, aucun enfant ne mérite cela. Il y a quelques semaines, aucun enfant ne mérite cela. J'aiれない de la relance des Vidéoilles.